Sébastien Lavallée et Tremblay pour Donald Bokal, aujourd'hui 15e soirée du festival du film de l'Union Européenne, le film de l'Allemagne, oui, Shifting the Blame de Lars Gunnar Lutz. L'Allemagne, cette année, nous propose un film assez lourd, assez dur, mais quand même intéressant, assez subtil dans le propos. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hugues? Oui, effectivement, un film très subtil dans le propos sur le pardon, sur la rédemption. Est-ce qu'on peut y arriver réellement? Comment y arriver? Alors, on suit deux personnages, le personnage d'un jeune criminel en réhabilitation dans une prison ouverte et la femme d'un couple qui gère justement cette prison ouverte-là. Et cette femme-là a été victime d'un crime, elle a été battue et elle a perdu son bébé. Elle était enceinte et elle a perdu son bébé qui était dans son ventre à la suite des coups qu'elle a reçus. Oui, effectivement, le film commence avec cette agression-là. Il vole sa voiture et son argent. Donc, ça donne le ton assez rapidement sur à quel type de film on a affaire. Ça commence très dur avec une scène d'une très grande violence, si on veut. Oui, puis je dirais que la grande force du film, c'est l'atmosphère. Je trouve que l'atmosphère est vraiment une réussite dans le film et le jeu d'acteur, franchement. Encore ce soir, on a un grand jeu d'acteur. Le jeune comédien qui était inconnu en Allemagne est vraiment parfait. Il est à la fois une force, on sent une force en lui, mais une fragilité constamment, comme ces deux pôles-là qui s'opposent constamment en lui. Et la femme aussi, ces deux pôles-là s'opposent. C'est intéressant de voir la personne qui se positionne autant concernant la femme, autant dans le rôle de celle qui montre aux gens comment apprendre aux autres, comment montrer aux autres à pardonner, à leur pardonner, alors qu'elle se demande elle-même si elle peut le faire avec son agresseur qui est devant elle. Donc, c'est très psychologique comme récit. On ne s'en cache pas du tout. Un petit bémol un peu dans le récit, c'est que le personnage de Toby qui suit le progrès de son comparse de chambre, du personnage principal, il y a un petit moment de jalousie parce que l'autre se rapproche d'un personnage féminine que Toby aimait bien. Et donc, il y a un petit côté de jalousie qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire en général, parce que ça ne change pas l'issue du récit. Donc, c'est la seule chose. Mais ça n'accroche pas non plus. Ça ajoute une humanité, je pense, à ces personnages-là qui sont très durs. C'est le côté aussi de l'extérieur. Elle travaille là, elle vient de l'extérieur. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi. On aurait pu l'éliminer. Le film fonctionne pareil. Très très bien. Mais donc, un excellent film. Vraiment. À pas aller voir si on est un petit peu déprimés, par contre, parce que c'est assez lourd. Est-ce que tu te penes? Sous-titrage Société Radio-Canada